Alors depuis plusieurs années, Paris s'en l'est dit avec une constance effrayante. La saleté, les tags, l'affichage sauvage, le mobilier urbain dégradé sont devenus finalement le paysage classique et permanent de tous les Parisiens. Depuis des années, votre majorité municipale détruit les espaces verts, dénature les places historiques de la ville, place de la République, place de la Bastille, place de la Nation, sous prétexte de les réinventer, vous paralysez des pans entiers de Paris. Paris était le paradis des flâneurs, c'est devenu le cauchemar des piétons. Sans concertation, vous encombrez les rues et les trottoirs de panneaux et d'un mobilier urbain toujours plus hétéroclite, plus aberrant, plus discutable, je dirais même plus laid. Les Parisiens ont ainsi vu fleurir des uris trottoirs repoussants, des poubelles géantes façon blocosse, des containers sur les quais en plein cœur de Paris, sans oublier les blocs de bois mal dégrossis, certains diraient des blocs de bois morts, présentés comme des bancs et les arbres remplacés par des arbustes en peau. Chaque jour, cette liste s'allonge à une vitesse alarmante. Les coronapistes en sont un nouvel exemple. Vous avez imposé aux Parisiens des aménagements prétendument provisoires, mais devenus pérennes. Ils transforment en profondeur l'apparence de la ville. Le résultat, ce sont des couloirs dessinés en dépit du bon sens, l'incompréhension des nouvelles règles de circulation, mais surtout un danger avéré pour les piétons, les personnes à mobilité réduite et les cyclistes eux-mêmes. Ce n'est pas le préfet de police ici présent qui pourra nous démentir sur le taux d'accès d'ontologie qui augmente à par mois. Je m'interroge d'ailleurs sur le silence assourdissant des architectes des bâtiments de France qui, dès lors où on met un volet jaune sur un immeuble, ils vous tomberont dessus. Dans le même temps, les travaux mal gérés sont toujours légion dans la capitale, alors que tous les chantiers devaient être achevés avant fin 2019. De nombreux Parisiens se sont déjà émus de l'enlédissement de leur ville qui touche en particulier son cœur historique. Un enlendissement causé par des aménagements mal pensés, par du mobilier urbain dysfonctionnel dégradé tous les jours ou les semaines qui suivent leurs installations et puis un laissé-aller de plus en plus voyant en matière de propreté, un bricolage permanent à l'appui d'une bétonisation systématique de l'espace public. Alors qu'emmènerez-vous enfin une politique d'aménagement urbain respectueuse de la beauté et de l'histoire de Paris qui est représentative des attentes des Parisiens ? Et nous souhaitons savoir si les ABF ont été servis dans le cadre de ces aménagements. – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.